Le 26 novembre 2023, Bruno Caret aurait fêté son 67e anniversaire. Mort à seulement 33 ans, l'ancien membre des Nuls avait succombé après être tombé malade en Égypte en 1989. Ses obsèques avaient nécessité des normes préparatifs pour l'équipe de Canal+, bien déterminée à rendre hommage à son ami disparu. Invité dans l'émission C'est à vous, Dominique Farouja a révélé l'énorme surprise qu'avait réservé le fondateur de Canal+, André Rousselet, à ses collaborateurs lors de la mort brutale de Bruno Caret à seulement 33 ans en 1989. André, il décide que puisque Bruno est enterré dans le sud de la France. Il va affrêter un avion pour l'ensemble de la boîte pour qu'on assiste tous à l'enterrement, et il a demandé à la SNCF de rajouter deux wagons au train qui étaient prévus quelques heures avant les obsèques, et ce qui fait que plusieurs centaines de salariés ont pu descendre dans le midi qu'on fit Pierre Lescure. Ému à l'évocation de Bruno Caret, Pierre Lescure ajoute, il nous avait demandé, on peut tenir l'antenne 24 heures avec combien de gens ? Je m'étais renseigné j'avais dit on peut y aller avec 64 personnes, alors tous les autres y vont. Traumatisée par la mort de son amie, Chantal Lobby avait également révélé auprès des journalistes de France Soir en 2010, cette disparition brutale est encore très dure à vivre, même aujourd'hui. Je me suis retrouvée seule à Paris avec ma fille. J'ai essayé de continuer tant bien que mal. Le cœur n'était plus tout à fait pareil. J'ai perdu mon meilleur ami. Pour Chantal, il aurait d'ailleurs eu une belle carrière cinématographique. Du côté d'Alain Chabat, le drame est encore vif. Face à nos confrères de GQ, ils se souvenaient avec beaucoup d'émotion, à sa mort, on était tellement terrassés que l'on cesse d'arrêter. Une mort très rapide pour rappel, Bruno Caret faisait partie de la bande des nuls sur Canal Plus. Il a contracté un virus à l'été 1989 lors d'un voyage en Égypte. A son retour en France, son état se dégrade rapidement. Il est hospitalisé en octobre à la Pitié-Salle-Pétrière, tombe dans le coma puis décède le 8 décembre 1989 par ce qui se révélera être une leco-encéphalopathie multifocale progressive. Une mort qui avait bouleversé tous les collaborateurs de la chaîne Canal Plus, choquée de la disparition si rapide de ce joyeux luron encore très jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !